Oh, et ben ça alors ! Ils ont vraiment recruté un lapin ! Le premier lapin officier de la police de Zootopie, Judy Hopps ! Vous êtes prêts à rendre le monde meilleur ? Bienvenue à Zootopie, ville où les animaux de la plus petite souris aux plus grands des éléphants vivent en paix et en harmonie. A l'occasion de l'avant-première du film à Paris, nous avons rencontré les acteurs français qui ont prêté leur voix aux héros du dernier film des studios Disney. Je vous reçois Claire dans mon émission sur Télé Loisirs, alors c'est un grand honneur de vous avoir en vrai. Comment ça va ? J'ai fait un joli maquillage et tout, et je travaille avec Fred Tesso depuis tout à l'heure et tout est en train de s'effondrer. Bon déjà les Disney, moi ça me fait rêver depuis toute petite. C'est un formidable terrain de jeu. Même sans savoir ce que j'allais faire dedans, quand on m'a dit ça vous intéresse le double un Disney, oui ! Ça va et vous ? Je suis en plein interview, je m'excuse. C'est-à-dire que voilà, ça s'est passé comme ça, dans la joie et la bonne humeur. Je vous arrête tout de suite les petits colporteurs. Pour moi déjà c'est gratifiant et c'est stimulant, et puis en plus on se dit, en plus on va le montrer aux enfants. C'est un super plaisir de s'éclater à jouer, à interpréter ces personnages. J'ai écouté un coach qu'on m'a mis à ma disposition pendant tout le travail pour doubler la voix de ce petit Fenech. J'aime beaucoup le contraste, parce que voilà, moi je suis grand, costaud. Si on me donne l'éléphant, on va trouver ça presque normal. L'un d'entre nous nous cache quelque chose, si je ne me trompe. Je suis parti dans la savane, étudier les buffes, et ils sont assez proches de nous finalement. Nous accueillons parmi nous de nouvelles recrues que je devrais vous présenter, mais je ne le ferai pas parce qu'on s'en cogne. Et enfin, nous avons 14 dossiers de mammifères disparus. Dans le doublage, on n'a pas vraiment le temps de travailler le rôle, puisqu'on arrive et on découvre un petit peu le personnage. Du coup, je me suis effectivement inspirée un petit peu de mère et fille, parce que j'ai effectivement encore une fois le rôle d'une maman. Et ça a été assez rapide et instantané, donc ça s'est super bien passé. C'était ma première fois où je faisais un doublage, et c'était hyper intéressant de travailler un personnage tout fictif, comme une gazelle, et c'était un vrai plaisir. D'habitude, il y a un ou deux niveaux de lecture, là je pense qu'il y en a cinq ou sept. Voilà, vous êtes prévenus. Zootopie. Merci de t'es les loisirs. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada